Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, hausse du prix du carburant, les commerçantes du marché d'Ajamé ont peur. Le prix d'un oeuf à Abidjan passe de 100 francs CFA à 150 francs CFA. C'est un faux, on a fait le constat. Et religion, visite historique du pape François en République démocratique du Congo. En Côte d'Ivoire, la hausse du prix du carburant suscite de nombreux commentaires dans les allées des marchés. Au marché gourou d'Ajamé, les commerçantes s'inquiètent. Elles craignent que la hausse du prix impacte la vente des denrées alimentaires. Nous, on n'augmente pas selon le prix du carburant. C'est selon le prix des achats, c'est qu'on paye. Ceux qui nous envoient, s'ils augmentent le prix, nous aussi on augmente le prix. Le prix augmenté de camions, nous aussi on va augmenter le prix des produits, c'est comme ça. Si la marchandise a été augmentée, moi je vais augmenter. Si la voiture qu'on prend, les taxis qu'on prend là, on prend avant qu'on monte, on paye 2 500. Maintenant, à 3 000, la gamine, on paye 4 000. Donc, je viens, c'est sur la marchandise que je vais déposer. C'est sur la marchandise que je vais déposer. Précédemment fixé à 775 francs CFA, le super-samplon connaît une augmentation de 40 francs. Il coûte désormais 815 francs CFA. Notons que les prix du carburant en Côte d'Ivoire sont ajustés tous les mois par rapport aux dispositions du mécanisme automatique des prix des hydrocarbures sur le marché mondial. Le gouvernement ivoirien s'est prononcé sur la question de la hausse du prix de l'essence. Le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, pointe du doigt le cours du baril qui pourtant est en baisse au niveau mondial, de même que le cours du dollar. Amadou Koulibaly estime que le cours du baril doit nécessairement connaître encore une baisse pour favoriser l'accès à un prix abordable de l'essence. Je sais que vous me direz qu'on a eu une léger baisse du prix du baril à l'international. C'est vrai que nous sommes loin des 100 dollars, le Brent auquel nous étions, au plus fort de la crise. Mais il faut noter qu'aujourd'hui, nous tournons autour de 80 dollars. Pour revenir à la situation antérieure, il faudrait que le prix du baril descende au prix auquel il était avant, c'est-à-dire autour de 60-65 dollars. Donc vous voyez que même s'il y a eu une baisse, elle reste encore supérieure au prix auquel le Brent était donc au début de ce conflit russo-ukrénien. Et à partir de ce moment-là, si on arrive à descendre à ce prix, ça pourrait se sentir donc au prix à la pompe puisque le mécanisme que nous avons adopté est celui donc de nous aligner sur le prix du cours à l'international. Il y a certes une légère baisse, mais elle n'est pas suffisamment sensible, suffisamment substantielle pour nous permettre de revenir. En Côte d'Ivoire, le gouvernement décide chaque mois d'ajuster les prix à la pompe du carburant et du gasoil butane conformément aux dispositions du mécanisme automatique des hydrocarbures sur le marché international. C'est l'incontournable à du petit déjeuner. L'œuf, produit agricole issu d'élevages divers et utilisé par les humains comme nourriture simple ou pour servir d'ingrédients dans la composition de nombreux plats, est aujourd'hui touché par la hausse des prix sur les denrées alimentaires à Abidjan. De 100 francs CFA, l'unité, le prix passe désormais à 150 francs CFA. L'œuf m'a coûté 150 francs. Pour moi, ce n'est pas normal du tout. En tant que normal, l'œuf doit être toujours à 100 francs. Vu que la situation est un peu bizarre, ils ont dû aussi augmenter. D'après eux, la plaquette doit faire monter à 3000 francs, raison pour laquelle ils ont pu augmenter aussi la marchandise. Avant, on prenait les yeux à 2500, 2400. Aujourd'hui, sur le marché, c'est à 2800, 2900. Il y a d'autres même qui disent à 3000. Donc, chaque lundi, il y a des yeux qui viennent. Bon, on augmente. On ne sait pas comment faire. On est obligé de monter à 150. Parce que vous prenez vraiment, même si c'est à 2900, à 2800, si ce n'est pas à 150, tu ne vas pas te retrouver. Du côté des revendeurs, sur les marchés, ils pointent du doigt les aviculteurs. L'œuf, là, ça a augmenté. Même où on s'en prend, là, ça a augmenté. Au début, on prenait à 2000. Et puis, on revend 2200, 2300. Arrivait à un moment, même, ils disent 2200, 2500. Jusqu'à maintenant, même, ils vendent à 2700. Où on prend, en gros, même. Donc, on s'en prend à 2700 aussi, là. On est obligé de vendre à 2800, 3000. Donc, ceux qui prennent, aussi, pour aller bouillir, pour revendre, là. Moi aussi, ils vont vendre à 150 pour qu'ils puissent gagner, pour eux. Non, non, on demande au gouvernement, si on peut se diminuer. Genre, on trouve affaires de telle sorte que ça diminue un peu. Mais quand c'est compliqué, c'est un peu compliqué. Les gens parlent, les clients se plaintent, tout ça. Quoique, les populations appellent à une régulation du prix de ce produit de grande consommation, comme il a été fait pour la farine boulangère, la baguette de pain, la viande de bœuf, de porc et de mouton, l'huile de table raffinée et l'orilocale. C'est un bain de foule digne d'une rock star dont a bénéficié le pape François à son arrivée à Kinshasa. La plus grande nation catholique d'Afrique n'a pas manqué à sa réputation. Pour la première étape de sa tournée africaine, le souverain pontife n'a pas manqué de s'exprimer. Loin d'exercer la langue de bois, c'est aux côtés du président Félix Tshisekedi que le jésuite argentin dénonce ce qu'il qualifie de colonialisme économique. Un asservissement qui, selon lui, s'inscrit dans la suite du colonialisme politique qu'a subi le continent. Un discours qui a résonné dans les cœurs des Congolais qui subissent encore les conséquences de la colonisation belge ainsi que la déstabilisation sur fond d'exploitation des minerais. Si la tournée africaine du pape doit se poursuivre au Soudan du Sud, l'étape de Goma, prévue depuis juillet 2022, n'aura finalement pas lieu pour des raisons de sécurité. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur cette info. Merci d'avoir regardé cette vidéo !